Musique On est vers Michel maintenant pour nous demander comment les activités d'édition et de communication se conjuguent avec ces activités que vous venez de réécrire l'un des autres. Oui, donc cette activité d'édition, vous pouvez rappeler en deux mots la teneur, parce qu'on est éditeur de livres naturalistes, des livres qui parlent de la flore, de la faune, des animaux, des billules, des archiviers, des poissons, des livres plus généraux aussi sur l'écologie. Et ces ouvrages permettent au grand public de disposer d'une information. Donc comment ces livres sont de nature différente ? Je peux vous citer un cas qui est intéressant pour illustrer justement le fait que l'information doit être donnée au public, ce sont en particulier les flores. On a des atlas de flores qui ont des gros bouquins, qui vont présenter toute la flore d'un territoire bonnet, comme un département. Et pour chaque espèce, vous avez une carte de distribution qui montre où se trouve l'espèce, avec tout un tas de commentaires faits par les auteurs sur l'état de la population de ces plantes. Donc ça c'est très important, parce que c'est en fait une sorte de bilan actuel de l'état de la flore, et on voit qu'une espèce est serrépillée, qu'elle est très abondante, qu'elle est en train de disparaître grâce à ces cartes, et on peut les comparer avec les cartes que l'on s'est produite dans les ouvrages qui sont plus anciens, il y a du début du XXe siècle, voire avant, et grâce à cet état des lieux, on arrive vraiment à estimer l'état de la flore. Et vous avez aussi des espèces qui progressent, des espèces qui sont des rares avantres, en plein progrès actuellement. qui sont libres, portent la connaissance pour le public, et servent aussi pour les spécialistes, parce que ça leur donne vraiment l'état des lieux de la flore actuelle, et ce qui permet de se projeter dans les années futures, et d'anticiper des régressions d'espèces, voire des envahissements de l'espèce utonique. Alors, est-ce que, justement, pour faire vos travaux préalables d'expertise, vous pouvez vous référer au départ à des ouvrages que vous avez vous-même édités, compte tenu de ce que vous venez de venir ? C'est peut-être que vous avez déjà, forcément, mais ça me paraît bien, mais je ne l'avais jamais pas fait ni avant. Je peux même vous dire un truc, c'est que, quand on fait des expertises de terrain, qu'on soit juste passionné, ou alors ensuite, dans un cadre de travail professionnel, on a tous eu les mêmes bouquins dans les années 70, et qui, finalement, ont été superbes parce qu'ils existaient, mais manquaient de plein de choses. Quand on est sur le terrain, on se dit, « Ah, ça va, voilà, elles sont un peu trop strictement descriptives, avec des images sèches, enfin, des dessins sur des animaux un peu morts, etc. » Et, en fait, au début de l'Une-Homme, on a eu cette envie, dès le départ, de mener à la fois de l'expertise et de la communication, en disant, si on pouvait faire des bouquins comme on les aime, ça serait, enfin, comme on les imagine, ça serait super. Si on parle de livres et d'éditions, comme on est sur TVMES, peut-être, de parler du livre sur les temps de Tau, c'est aussi un sujet très intéressant. Quelque part, des travaux qui sont initiés sur les temps de Tau, tous les suivis qui ont été menés, donc, finalement, ce livre a été un germe, hein, on peut... Oui, c'est un livre, à l'heure, qui représentait toute la lune, et puis, qui part en revue, toutes les espèces, qui sont très nombreuses, et qui sont très spectaculaires, hein, vous avez des verniers, des austères, avec le poisson, il y a l'artébrouille, il y a des hippocampes, enfin, il y a tout un monde foisonnant que, bien sûr, on ne souffre pas quand... C'est certain que le livre permettait, justement, de passer sous la surface et de le révéler un peu... Et, comme on est dans une émission un peu économique, ce livre-là, qu'on a fait, ou que des auteurs nous ont amené, avec un photographe remarquable, qui s'appelle Frédéric Maxand, qui est un plongeur et photographe remarquable, c'est quelque chose qui a eu un impact positif sur l'image de l'étang de Tau, en... Et, par rapport à la publicité négative, qui est souvent faite, particulièrement dans la France, sur l'étang de Tau, on peut dire que, effectivement, les australiculteurs, l'ensemble des gens qui travaillent autour de l'étang de Tau, ont été aidés, on va dire, dans leur vie économique, grâce à un ouvrage de l'Ontario de l'Ontario, qui montre que c'est un lieu de vie, un lieu de biodiversité. Après, on a des livres qui sont des sortes de bibles, qui regroupent toute l'information qui est connue sur un sujet, sur les médules, sur les poissons de rivière, etc. Donc, ce sont des bouquins assez costauds, qui vont présenter toutes les espèces de France, auxquelles on a rajouté des territoires, les pays francophones, comme la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Et dedans, vous avez toutes les espèces qui vivent dans le territoire, donc on apprend tout sur ces espèces, c'est quand même très complet, et on montre où elles vivent, on montre des cartes qui permettent de savoir où elles vivent, est-ce que ces espèces sont rares ou communes, et tout ça s'expliquait. Vous avez des chapitres généraux qui parlent de la biologie, et aussi de la conservation, et aussi des rapports entre l'homme et ses animaux, et ce qui a des rapports, c'est comme le livre, en vrai, vraiment lourd. Quand vous partez sur le terrain avec un pavé qui va être 1,5 kg, c'est ou la bouteille d'eau ou le livre. Donc, on joint avec ce livre des cahiers qui sont en forme plus réduite, pour que les gens puissent identifier les espèces sur le terrain, avec tous les critères d'identification, avec des conseils, et aussi, en quelque sorte, ce sont des cahiers qui permettent d'identifier les espèces sans les déranger. Pour identifier les horsquenesses, vous n'allez pas l'arracher pour voir comment sont les racines, et pour identifier une chauve-souris, vous allez rester à votre place, et vous n'allez pas chercher à capturer l'espèce pour voir les détails que seuls les professionnels verraient. Ce sont aussi des livres qui sont vraiment tournés vers le grand public, qui sont attrayants, qui ont une forme... Qui sont pédagogiques. Voilà, c'est des beaux bouquins, bien illustrés, mais qui servent aussi aux professionnels pour avoir des critères d'identification des fois très précis. Puisque vous êtes à fond de vos sièges, qui ont été conçus, vous en l'occurrence, par des gens qui ne sont pas uniquement des rat-cats de laboratoire, mais qui vont sur le terrain, qui ont peut-être souffert de se promener justement avec des gros tomes lourds et qui donnaient à choisir entre l'eau et la lutte. C'est exactement le pari qu'on voulait. C'est à la fois avoir du contenu qui ne soit pas... Enfin, pas léger, mais que les scientifiques ou les passionnés qui ont déjà beaucoup de compétences trouvent leur compte dans ces livres, et à la fois qu'il soit accessible quand même à un public le moins averti. Ce qui n'est pas toujours gagné, même, les... Des fois, il faudra passer par des critères qui peuvent être plus compliqués pour distinguer des espèces qui sont fâches, mais on fait tout pour que ce soit compréhensible et accessible à tous, en essayant de délaver tout le lave inutilement technique ou... trop scientifique. Après, il est très tranquille, mais trop... Oui, oui, oui. Vous faites un beau travail de vulgarisation. Sans nommer dans la schématisation ou la simplification. La vulgarisation, on parle au haut, il ne peut pas dire... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501